bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la luxure non pas toi ubisoft pas toi star wars at los pas après tout ce que tu as fait je continue je continue à jouer au jeu moi je m'amuse j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour donner un petit peu mes premières impressions alors depuis je suis allé un petit peu au delà de ce que je détaille j'ai visité ma première autre planète on commence sur une planète puis après on peut visiter une fois que notre vaisseau est prêt à se balader pour l'instant de ce que j'ai vu il y en a un total de quatre ou cinq alors il y en a peut-être plus je n'ai pas assez avancé pour me dire mais il y a tatouine dedans d'ailleurs très bonne c'est le petit spoiler je ne spoil rien du tout c'était dans les trailers de toute façon donc voilà donc moi je m'amuse alors sur pc petit préambule quand même pour parce que là ça concerne console ça concerne ps5 aussi ce qui cette petite histoire là qui est vraiment pas cool pour les joueurs ps5 sur pc je le trouve plutôt joli et je l'ai eu pour le moment aucun bug aucun crash rien et c'est vrai qu'on a vu circuler quelques vidéos en général un peu toujours les mêmes sur des bugs sur des trucs et en général c'est sur console et je me suis demandé s'il n'y a pas des problèmes notamment sur console alors il y a des comparatifs de performance qui ont été faits par effectivement c'était je sais plus gameforge je sais plus gens qui font plein de comparatifs ou les performances sur console c'est bien mais si vous voulez du 60 fps on voit les graphismes c'est du très très moche upscaler si vous voulez donc par rapport au pc je parle ça quand je dis très moche je dis par rapport évidemment un bon pc et que 30 fps c'est bien aussi mais un bon à la série s par contre semble bien s'en sortir avec un mini à 30 fps constant pour tous pour tous les modes par rapport à la puissance de la console plutôt pas mal pourquoi ils ont peut-être pris le temps de bien le cuisier sur les séries s pour pas avoir de gros problèmes bref mais donc là sur ce ps5 ce qui se passe c'est vraiment pas cool c'est vraiment pas cool star on atlod les joueurs forcés de supprimer leurs données sauvegarder sur ps5 et oui tous ceux qui ont et bien précommandé le jour l'édition ultimate avait un total de trois jours d'accès anticipé ce qui je le répète alors que c'est pas que pour savoir outlaws mais pour moi ça reste une vaste escroquerie ces modes anticipés c'est à dire que si vous n'avez pas le jeu plus tôt en fait c'est ceux qui payent moins qu'ils l'ont plus tard que les autres c'est comme c'est le maire à trois jours près c'est quasiment le même jeu en le patch des one il est décalé à au jour 10 de fin mais il est déjà prêt avant le problème c'est que là bas là le truc c'est que l'heure trois jours deux d'accès anticipé il va servir à rien du tout voilà certains joueurs de star wars atlod sur ps5 sont invités à mettre à jour leur jeu pour éviter d'avoir à redémarrer les joueurs de star wars atlod sur ps5 sont invités par l'éditeur ubisoft à mettre à jour leur jeu vers la dernière version et à redémarrer complètement leur progression dans ce type de jeu il ya des jeux où c'est pas très grave parce qu'on peut se refaire plusieurs parties au truc dans ce type de jeu de rpg solo c'est très chiant c'est très très chiant parce que vous avez fait plein de trucs vous avez découvert plein de trucs vous avez peut-être passé des heures à découvrir plein de petits trucs cachés des secrets et tout et imaginez devoir tout refaire ce qu'il y en a j'imagine qu'en trois jours ils ont passé quand même plusieurs heures dessus si vous achetez pour avoir un accès anticipé parce qu'on va pas se le cacher c'est pas les skins en plus qui vont faire que vous achetez l'option l'audition ultimate les l'accès anticipé les jours d'accès anticipé c'est quelque chose qui est très 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 vendeur et ça marche c'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs donc c'est un des principaux intérêts quand même en général disent que c'est un petit bonus en dessous mais pour moi c'est un des attraits principaux de d'acheter ces éditions donc ceux qui l'ont fait ils ont prévu de jouer à l'avance il y en a qui ont passé des heures et des heures et là de toit zéro ayant ils vont aller plus vite quand ils vont refaire ce qu'on a l'habitude ont découvert les mécaniques du jeu des trucs mais c'est quand même rageant quoi le problème c'est que là du coup il n'y aura pas de remboursement puisque c'est juste une partie de l'édition ultime truc qui est bien ne marche pas si vous voulez n'est pas pas le truc promis vous n'allez pas tenir un remboursement alors que ça se trouve c'était le seul truc qui vous intéressait dans un nouvel email envoyé aux utilisateurs de l'accès anticipé ubisoft a exhorté les joueurs de star wars at los à passer à la version 1.0000.002 ou à risquer de faire face à des bloqueurs de progression donc soit tu resets tout soit tu peux continuer à jouer mais il ya un moment tu pourras plus continuer ton jeu donc pour pas le finir toi qui choisis un peu c'est un peu cornelien comme toi pour les joueurs impatients de découvrir le dernier jeu star wars ubisoft a révélé une édition gold et ultimate pour star wars at los avec un accès anticipé de trois jours alors que les propriétaires de l'édition standard devront attendre jusqu'au 30 août pour jouer désolé les pauvres ceux qui ont déboursé de l'argent supplémentaire pour l'édition gold pourront non seulement jouer tôt mais ils recevront également le season pass du jeu quand aux possesseurs de l'édition ultimate ils recevront plusieurs objets cosmétiques et un livre d'art numérique en plus de tout ce qui est inclus dans l'édition gold alors que les joueurs en accès anticipé commençaient à découvrir l'incroyable monde ouvert de star wars at los ubisoft a exhorté certains utilisateurs de play 5 à mettre à jour leur jeu vers la dernière version puis à redémarrer complètement leur progression je comprends pas c'est d'un système de sauvegarde je comprends pas comment on peut pas modifier la sauvegarde pour prendre en compte la mise à jour ça je piche pas c'est un truc faudra qu'on m'explique ou alors ils n'avaient pas le temps de le faire je bats c'est trop compliqué mais il ya il faut vraiment qu'on m'explique ce dans 99% des jeux quand il ya une mise à jour ça bouffe pas la sauvegarde c'est très très rare ça peut ça arrive de temps en temps c'est mal en contre eux et en règle générale c'est pas un truc qui est voulu il ya la sauvegarde est corrompu mais c'est extrêmement rare quand on vous demande voilà ça arrive pour des versions alpha de jeu ça c'est non mais c'est normal par contre pour un jeu vendu comme ça c'est extrêmement je ne comprends pas dans un email envoyé aux joueurs touchés par ce problème ubisoft a déclaré qu'il avait maintenant déployé la version donc voilà 1.002 sur ps5 le message poursuit en indiquant que les joueurs doivent recommencer une nouvelle sauvegarde pour profiter pleinement de star wars at los comme l'équipe l'avait prévu même le juste les quêtes principales ouais bah c'était juste des points pour ceux qui ne mettent pas à jour vers le dernier page mais sauf qu'il dit qu'ils seront confrontés à des problèmes et à des blocages de progression en indiquant que la version précédente contenait un bug qui cassait le jeu bien que ce problème ne semble affecter qu'une poignée d'utilisateurs aucun joueur de star wars outlaw sur pc ou xbox n'avait n'ayant été invité à supprimer ses données sauvegarder il a mis en colère ceux qui sont confrontés aux bugs de rupture de jeu bah oui forcément oui effectivement il n'y a pas ça sur pc que pour une fois qu'il ya un truc qui marche pas sur ps5 et qui marche sur xbox on va pas mais sur pc déjà sur pc j'ai liens moi j'ai aucun bug aucun truc c'est donc ça c'est bien je suis très content d'autant que moi j'ai eu vu que je l'ai pas dit en début de vidéo mais comme je l'ai précisé dans mes autres vidéos c'est une clé que ubisoft m'envoyer donc moi j'ai eu là j'ai eu accès aux jeux en accès anticipé anticipé si vous voulez donc ça fait j'ai plus je l'ai eu le week-end dernier je crois que je commençais à jouer mais pas de bug en tout cas pas ce truc de cassage de joueur peut-être qu'il est plus tard je sais pas mais il n'y a pas eu j'ai reçu aucun email aucun rien du coup donc j'ai pas entendu d'utilisateur xbox pc qu'il y avait eu sur twitter qui n'existe plus d'ailleurs sur x l'utilisateur fabio vincent s'est plaint à ubisoft qu'il n'avait que 30 minutes de temps de jeu lorsque le jeu a été mis à jour mais que le studio ne leur a pas dit de redémarrer leur progression avant d'avoir accumulé quatre heures supplémentaires dans le jeu c'est à dire que il y a eu la mise à jour mais le fait de savoir qu'il fallait recommencer le jeu pour éviter ce bug qui casse le jeu pour pouvoir profiter pleinement du jeu ils l'ont dit que plus tard donc effectivement il ya plein de joueurs qui ont accumulé des heures et des heures de jeu et qui là vont se dire ah bah zut c'est foutu il est indéniable qu'il s'agit d'un problème sérieux pour les joueurs qui ont été contraints de recommencer leur progression mais heureusement la durée d'exécution de star wars at los serait relativement courte par rapport à d'autres versions récents pour les joueurs qui souhaitent simplement terminer l'histoire principale d'hors la loi on dit que cela peut être accompli en 25 heures c'est raisonnable c'est bien d'ailleurs oui j'en suis à 12 heures je crois et j'ai vu un taux de complétion de 43% à peu près et pourtant j'ai fait quelques quelques trucs annexes quand même bon peut-être que après l'histoire principale prend un peu plus de temps je verrai bien de façon mais pour ceux qui cherchent entreprendre toutes les quêtes secondaires et tout le contenu supplémentaire cela prendra probablement un peu plus de temps voilà un gros raté support ps5 il y aurait dû alors déjà je comprends toujours pas comment une simple sauvegarde peut faire que ça ne peut pas être modifié ou adaptable pour un nouveau patch et en plus un gros raté dans la communication puisque la mise à jour a eu lieu mais le fait de dire il faut recommencer le jeu pour ne pas avoir le jeu casser il faut recommencer avec donc une nouvelle sauvegarde n'est venu que beaucoup plus tard et donc il ya plein de joueurs qui ont accumulé énormément de temps de jeu et qui se retrouvent le bec dans l'eau c'est dommage allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais j'ai ou bien et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada